Bonjour les Microsoft, j'espère que vous allez bien. Comme cette vidéo est la première de l'année 2023, j'en profite pour vous souhaiter une excellente année. Je présente tous mes voeux de bonheur, de santé, et puis bien entendu de philosophie en particulier sur la chaîne de Microsoft. Alors aujourd'hui, nous allons commencer, je dirais presque dans l'ordre chronologique, par un philosophe très ancien, Héraclite, qui est ce qu'on appelle un présocratique, et de sa philosophie principale, c'est-à-dire le mobilisme. On verra ce que c'est que le mobilisme, quelles en sont les conséquences, et puis quelle postérité a eu cette idée, oui, cette idée, dans l'histoire de la philosophie, postérité, on va dire, positive ou négative, selon que les différents philosophes ont approuvé cette idée ou bien l'ont combattue. Donc c'est vraiment ce qu'on peut appeler une idée centrale de la philosophie, puisque beaucoup de philosophes se sont positionnés par rapport à ça. Alors pour commencer, quelques repères biographiques. Donc Héraclite est né, a vécu à Éphèse. C'est une cité grecque qui était en Asie mineure, c'est-à-dire dans l'actuelle Turquie. Alors ces dates sont assez approximatives. On sait qu'il a vécu à cheval, on va dire, entre le VIe et le Ve siècle avant notre ère. Mais c'est assez approximatif parce qu'en fait, les Grecs s'intéressaient peu à la date de naissance. Donc voilà par exemple ce que nous dit Diogène Lerth, qui va encore une fois nous servir de référence à travers son ouvrage, « Vie et doctrine des philosophes illustres ». Donc il dit « Héraclite était dans sa pleine maturité pendant la 69e Olympiade ». Alors ce qui traduit ici par la pleine maturité, c'est ce que les Grecs nommaient l'acmé, c'est-à-dire le moment où un citoyen, tout est toujours par rapport à la cité, atteignait sa pleine puissance en quelque sorte, ça en influence maximum, toutes les choses qui sont importantes pour un citoyen. Alors cet acmé arrivait aux alentours de la 40e année. Donc ça veut dire qu'Héraclite avait atteint à peu près sa 40e année au cours de la 69e Olympiade, qui elle-même est une période de 4 ans. Donc j'ai fait les calculs. Ça veut dire qu'il est né autour de 544-541 avant notre ère. Comme il a vécu une soixantaine d'années, il est mort autour de l'année 480, donc le 5e siècle, début du 5e siècle, soit dix ans avant Socrate. Donc ça en fait un authentique pré-socratique, puisque même au-delà de l'éloignement géographique, Héraclite et Socrate n'auraient jamais pu se rencontrer. Il est issu d'une famille aristocratique, et toujours selon Diogène Laherse, il aurait écrit un unique ouvrage, probablement consacré à la nature, puisque c'était un peu la tradition à cette époque, et il aurait déposé cet ouvrage dans le temple d'Artemis. Alors, j'en profite pour faire une rapide parenthèse sur la question des sources. C'est-à-dire que nous n'avons pas accès, il ne nous reste aucune trace en fait authentique de ce poème, c'est probablement un poème, de cet ouvrage d'Héraclite. La seule chose que nous avons, c'est des citations fragmentaires, avec des auteurs qui disent « Héraclite a dit ceci », ou comme le disait Héraclite qui disait cela, etc. Alors, ces citateurs, ce qu'on appelle les citateurs, il y en a assez rapidement. La chance que nous avons, c'est qu'il a été abondamment cité, puisque le premier citateur, c'est Platon, dans son Cratyle. Cratyle qui lui-même était, non pas un disciple, parce qu'il n'y a pas vraiment eu d'école socratique, mais quelqu'un qui suivait l'enseignement ou les idées d'Héraclite. Donc, Platon a cité Héraclite, Aristote a cité Héraclite, puis après, on retrouve des auteurs, même des théologiens, qui citeront Héraclite, comme Hippolyte de Rome, par exemple. Donc, nous n'avons que des citations. Alors, il nous reste ce qu'on appelle des fragments, une centaine de fragments, et nous ne savons pas si ces fragments représentent 20%, 50%, 80% de son œuvre. Deux anecdotes sur son caractère. Héraclite, il était, alors, toujours, Diogène Laherce, il avait la réputation d'être un misanthrope, et d'avoir vécu dans la montagne, un peu seul, sur une nourrisson que d'herbes, de plantes. Ça donne l'image d'une sorte de prophète, d'un ermite, donc on peut douter de l'authenticité de cette anecdote, mais en tout cas, ça nous donne une indication sur l'image qu'avait Héraclite. Et la deuxième réputation, c'est que c'était quelqu'un d'obscur. Alors, ça, c'est assez vrai. Ces fragments ne sont jamais... Il utilise une langue assez poétique, donc c'est jamais très clair, on ne sait pas exactement ce qu'il veut dire. On est obligé d'interpréter, c'est ce qui plaira d'ailleurs beaucoup à Nietzsche. Mais c'est ce que lui reprochera, par exemple, Aristote. C'est-à-dire qu'on est obligé d'interpréter, on ne sait pas toujours exactement ce qu'il veut dire. Et donc, dans cette vidéo, régulièrement, je vous ferai part de mon interprétation en essayant, bien sûr, de l'appuyer sur les textes d'Héraclite lui-même. Alors, nous pouvons en venir maintenant à ce fameux mobilisme. Qu'est-ce que c'est que le mobilisme ? Alors, je vais m'appuyer sur deux fragments. Le premier sera de Platon, parce que j'ai dit que c'est le premier citateur d'Héraclite. Donc là, je vais utiliser une citation de Platon. On verra qu'elle est d'ailleurs assez complète. Puis une deuxième d'Aristote qui confirme, en fait, ce que dit Platon. Alors, on ne sait pas, encore une fois, on ne sait pas si ces deux auteurs ont eu accès aux poèmes ou aux textes d'Héraclite ou est-ce que c'était juste une tradition orale auxquelles ils avaient accès, en plus entre Éphèse en Asie mineure et Athènes. Alors, donc, dans le Cratyle, Cratyle qui était connu pour être un partisan de la doctrine d'Héraclite. Donc, Platon écrit, « Héraclite dit, n'est-ce pas, que tout passe et rien ne demeure, et comparant les choses au courant d'un fleuve, il ajoute que tu ne saurais entrer deux fois dans le même fleuve. » Donc là, c'est une citation assez longue et complète, on verra, on va l'analyser. Et Aristote confirme ça dans les topiques, il dit, « Toutes choses sont en mouvement selon Héraclite. » Alors, on va repartir de la citation de Platon qui est plus complète, parce qu'en fait, Platon dit, « Tout passe et rien ne demeure. » Et Aristote dit, « Toutes choses sont en mouvement. » Donc, c'est un peu la même chose. Donc, première chose, le mobilisme, c'est que tout passe et rien ne demeure. C'est-à-dire qu'il y a un double mobilisme, il y a un mobilisme déjà qui est un mouvement, toutes choses sont en mouvement, rien ne demeure, rien ne reste au même endroit. Mais en même temps, tout passe, tout se transforme, tout change en permanence. Donc, il y a un double, ce qui revient un petit peu au même, mais il y a un double mobilisme. Donc, encore une fois, il y a le mouvement et la transformation. Poursuivons. Donc, comparant les choses au courant d'un fleuve, donc ça, c'est une image, en effet, qui est reprise. Il y a plusieurs citations, plusieurs fragments, mais on ne sait pas si ce n'est pas le même fragment d'Héraclite qui est interprété ou reproduit de façon différente par des auteurs différents. Mais il y a souvent cette image du fleuve qui revient et Platon termine par quelque chose qui est vraiment peut-être la citation la plus connue d'Héraclite. « Tu ne saurais entrer deux fois dans le même fleuve. » Alors, là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. On va essayer de ne pas être trop long. La chose la plus simple, c'est que puisque le fleuve se transforme en permanence, il est évident qu'on ne peut jamais entrer deux fois dans le même fleuve. Si je reviens, si je me baigne aujourd'hui et que je reviens demain, le fleuve aura changé. les berges auront légèrement changé. On sait que les fleuves se déplacent ou qui s'élargissent, qui sera petit, selon la géologie, enfin, selon des tas de choses. Mais l'eau elle-même, ce n'est plus la même eau. L'eau dans laquelle je me suis baigné hier, elle est partie. Donc, ce n'est plus la même eau. Et puis, moi-même, j'ai changé. Ce n'est pas juste le monde qui change. Nous changeons. Donc, il y a là aussi un double changement dans le monde. Nous-mêmes, nous changeons. Il faut en tenir compte. Même si les choses restaient identiques, comme nous changeons, c'est-à-dire qu'on acquiert de l'expérience. Donc, cette expérience nous fait voir les choses différemment. Donc, les choses changent, mais notre regard sur elles change aussi. Le monde d'Héraclite est vraiment un monde en changement permanent, perpétuel et presque chaotique. On va revenir sur ce point-là. Mais malgré tout, et c'est là que ça devient presque pas plus intéressant, mais ça enrichit la question, c'est que, malgré tout, nous disons le même fleuve. C'est-à-dire, je peux dire, hier, je me suis baigné dans la Loire, aujourd'hui, je vais me baigner dans la Loire, et demain, je me rebaignerai dans la Loire. Donc, même si je sais que la Loire a changé, je la désigne toujours par le même mot. Donc, Héraclite tient compte de ça, bien entendu. on ne peut pas, le langage est obligé, on est obligé de passer par le langage pour dire des choses. Donc, il y a une réflexion à partir de là sur le langage. Pourquoi est-ce que je peux, malgré tout, désigner ce même fleuve par toujours le même nom ? Héraclite ne répond pas à la question, évidemment, mais il nous invite à y réfléchir. On ne peut pas, après avoir lu Héraclite, ne pas réfléchir au langage. Qu'est-ce qui me permet de toujours parler de la Loire ou de la Seine ? Ce n'est pas l'objet, ce n'est pas dans la philosophie d'Héraclite, mais ce qui est intéressant, c'est la question que pose Héraclite. Qu'il nous invite à nous poser parce qu'il ne la pose pas directement. Donc, si on prend ce mobilisme en compte, on a l'impression d'un monde qui est totalement chaotique et qu'il est impossible de connaître. C'est un monde, on peut se dire, dans ce monde-là, la connaissance est impossible. Alors, voyons comment Héraclite répond à ces questions. Alors, la première, sur l'aspect chaotique du monde, Héraclite en a tout à fait conscience et d'ailleurs, il nous dit le temps est un enfant qui joue en déplaçant des pions. Voilà. C'est-à-dire que le temps change les choses sans arrêt. C'est exactement l'esprit du mobilisme. On retrouvera d'ailleurs cette idée beaucoup plus tard, petite parenthèse, chez Bergson. Ce qu'il appelle la durée, c'est le moteur en quelque sorte du changement permanent du monde. Donc, oui, en effet, le monde peut sembler chaotique parce que le temps est un enfant qui joue. Il y a l'innocence de l'enfant encore. Là aussi, petite parenthèse, on le dira plus tard, mais c'est une idée qui sera reprise par Nietzsche. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut savoir ? Eh bien, le monde est certes chaotique, peut sembler chaotique. Le mot « sembler » est important. Et « sembler », ça veut aussi dire qu'il nous apparaît. Donc, il y a aussi cette notion de, pour Héraclite, ce qui est premier, c'est la sensation. Ça n'est pas un philosophe idéaliste. Mais, il y a une sorte de logique dans le monde et cette logique s'exprime à travers quelque chose qu'il appelle le « logos ». Alors, ce mot est important, il sera très important dans l'histoire de la philosophie, même de la théologie, puisque dans l'Évangile, selon saint Jean, le verbe de Dieu, c'est le logos. « Logos ». Donc, le logos, il a plusieurs sens, si on veut le traduire. Il a le sens du discours. Très proche du mot du sens du discours, il y a le sens de la parole. mais c'est une parole plutôt rationnelle, puisque le logos se traduit parfois par raison, voire par explication. Alors, face à cette polysémie de logos, je fais le choix de conserver le mot logos, parce que toute traduction est en fait un choix parmi ces différents sens. je préfère conserver le mot logos, comme pour Aristote, par exemple, je préfère conserver le mot phronésis plutôt que de le traduire par prudence, parce qu'il y a des connotations dans notre français moderne. Donc là, c'est pareil, discours, on va penser au discours d'un homme politique ou quelque chose comme ça, si on traduit logos par discours. Donc, je préfère conserver le mot logos, qui est le mot qui correspond au concept que veut utiliser Héraclite. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur le logos ? Alors, il y a un fragment très significatif là-dessus, moins connu que le fameux fleuve, mais tout aussi important. Il est sage que ceux qui ont écouté non moi, mais le logos, conviennent que tout est un. Alors, il y a deux parties un peu dans ce... deux idées importantes dans ce fragment. Donc, il est sage que ceux qui ont écouté non moi, mais le logos. Alors là, il y a pas mal d'interprétations là-dessus. Certaines disent que c'est un peu une image. Forcément, on n'écoute pas au sens qu'il n'y a pas de son émis par le logos. Je suis assez d'accord avec cette idée-là. Malgré tout, il y a quand même l'idée d'un discours, d'une parole. Donc, il y a une opposition entre... Héraclite fait la différence entre l'écouter lui ou le logos. Alors, est-ce que c'est... Là aussi, rien. Est-ce que c'est on l'écoute lui ou alors on écoute le logos qui serait ailleurs, qui ne s'exprime pas dans les mots d'Héraclite ? Et donc, dans ce cas-là, ce logos, cet ailleurs serait la nature puisque ce que prétend nous décrire Héraclite, c'est la nature. Il n'y a pas de monde, il n'y a pas de dualité chez Héraclite. Il n'y a pas deux mondes. Il n'y a qu'un seul monde. Donc, à ce moment-là, ce serait la nature qui s'exprimerait à travers le logos ou bien donc c'est Héraclite qu'il faut écouter mais le logos s'exprime à travers lui en quelque sorte où son discours correspond, les mots d'Héraclite, les paroles, les écrits d'Héraclite puisque là, on parle d'un écrit, correspondent au logos qui existe dans la nature. Je suis plutôt partisan de cette deuxième hypothèse dans le sens où Héraclite nous écrit un texte. il est fort probable qu'il pense que le logos il est dans son texte. Sinon, ce serait un peu bizarre de dire à ce moment-là on laisse son texte de côté et on va voir, on va écouter la nature. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il est probable que Héraclite nous dit et en particulier dans le mobilisme quand il nous dit on ne peut jamais entrer deux fois dans le même fleuve certes c'est une image mais c'est là le logos s'exprime là. Il s'exprime, c'est-à-dire que le monde change tout le temps. Donc, c'est ça le logos en fait. C'est ça que nous dit le logos. Donc, c'est probablement cette idée que dans le discours d'Héraclite s'exprime le logos. D'ailleurs, Héraclite fait la différence entre le logos et la pensée particulière. C'est-à-dire, alors que, dans un autre fragment, il dit alors que le logos vrai est universel, les nombreux vivent en ayant la pensée comme une chose particulière. Donc, ça c'est important il faut faire attention c'est-à-dire que il ne suffit pas de parler pour que ça soit que ça corresponde au logos. Il faut faire attention, il faut essayer de trouver les choses, de comprendre sur la nature, sur la physis des choses universelles. Pas juste des pensées individuelles ou des pensées particulières. Donc, le logos c'est la compréhension des choses universelles qui existent dans la nature. c'est pour ça qu'on appelait ces présocratiques, des fois on les appelle les physiologues ou les physiciens parce que ce qui les intéresse c'est l'étude de la physis. La physis c'est la nature. C'est ce qui donnera la physique. La physique c'est la discipline qui étudie la nature. A l'époque on ne faisait pas la différence entre la physique qui étudie les choses vraiment purement matérielles et puis la biologie par exemple qui étudie le vivant. c'est la même chose pour les grecs. Donc, c'est un discours sur la nature mais un discours universel. Ce ne sont pas les petites choses individuelles. Ce ne sont pas nos opinions. Ce ne sont pas l'attachement aux choses la description d'un brin d'herbe en particulier. Il faut essayer de comprendre des choses universelles. Cette chose universelle bien évidemment c'est le mobilisme. Ça me semble évident que c'est ça. Et alors dernière partie dans ce fragment il est sage que ceux qui ont écouté non moi mais le Logos conviennent que tout est un. Alors là tout est un c'est important. C'est-à-dire que dans la multiplicité des choses qu'on peut voir dans la nature et bien en fait tout cela c'est un. Donc il y a une sorte d'unité du monde. Ce n'est pas une sorte il y a une unité du monde. Donc en conclusion on peut dire qu'on se posait la question de savoir si la connaissance était possible la connaissance de ce monde qui nous apparaît comme chaotique et bien oui Héraclite nous dit oui. On peut connaître le monde on peut le comprendre à condition de faire abstraction de ses pensées particulières de son opinion et d'écouter le Logos qu'il y a dans la nature. Et donc il y a un fragment où il dit ne sachant pas écouter ils ne savent pas non plus. pour savoir il faut écouter ce Logos écouter la nature et écouter ceux qui vous parlent bien de la nature comme Héraclite qui a un peu un côté prophétique dans la parole d'Héraclite. Donc malgré tout ce qui est intéressant c'est que cette apparence chaotique du monde je dis apparence parce qu'en fait en vérité le monde est un c'est ce qu'il nous a dit n'est pas un obstacle à la connaissance. Simplement il faut écouter le monde et non pas les idées qu'on peut avoir sur le monde. Il y a quelque chose vraiment de très intéressant là dans l'idée d'Héraclite je ne vais pas dire que c'est un scientifique pas du tout mais quand même il y a cette idée que la connaissance elle est dans le monde et comme il n'est pas dualiste elle est là elle est dans le monde elle n'est pas dans un autre monde il n'est pas du tout platonicien et pourtant on verra que Platon s'inspirait beaucoup d'Héraclite enfin bon on va revenir là maintenant sur enfin revenir sur la fin de cette phrase il est sage que ceux qui ont écouté non moi mais le Logos conviennent que tout est un qu'est-ce que ça veut dire que tout est un puisque dans le monde il y a des choses qui s'opposent il y a des contraires par exemple et là Héraclite nous le dit le chemin ascendant et descendant sont un et le même il y a un chemin qui monte il y a un chemin qui descend en fait c'est le même bah oui c'est le même si vous êtes en bas du chemin pour vous il monte et puis si vous êtes en haut il descend et puis comme on est dans un monde où tout bouge etc si vous êtes en bas vous allez monter le chemin et au fur et à mesure que vous montez le chemin vous le transformez en chemin qui descend puisque plus vous vous approchez du sommet plus la part de descente est importante enfin vous voyez ce que je veux dire donc c'est votre montée qui crée en quelque sorte le chemin qui descend donc c'est le même chemin donc là on voit que Héraclite est relativiste parce que comme on bouge tout le temps on a des points de vue différents très intéressants autre fragment qui permet de mieux comprendre cet aspect là cette unité ce qu'on appelle l'unité des contraires la montée et la descente c'est la même chose et là c'est le jour et la nuit sont un alors remarquons qu'il ne dit pas le jour et la nuit c'est la même chose ce qui serait aberrant on peut dire le chemin qui monte et le chemin qui descend c'est la même chose parce que c'est juste vraiment une question de point de vue alors que le jour et la nuit c'est évidemment pas la même chose le jour il fait jour la nuit il fait pas jour là c'est clair mais cependant pourquoi il dit c'est un il dit pas c'est la même chose il dit c'est un parce que le jour et la nuit ne sont que la conséquence d'un même phénomène ce phénomène c'est le mouvement relatif de la terre et du soleil alors je dis mouvement relatif parce que à l'époque c'était pas très sûr de savoir si c'était la terre qui tourne autour du soleil ou le soleil qui tourne autour de la terre en fait ils n'avaient aucun moyen de le savoir ils pouvaient deviner ils pouvaient avoir une opinion mais c'est pas grave ce qui compte c'est qu'il y a ce mouvement relatif qui crée le jour et la nuit et donc c'est un dans le sens où c'est le même phénomène qui crée le jour et la nuit donc Héraclitz voit bien que ce qui nous semble parfois des contraires ne sont que la conséquence d'un phénomène unique qui est lié entre autres au mobilisme au fait que tout bouge que tout change donc alors il a d'autres exemples il dit l'eau de mer c'est la plus pure et la plus souillée parce qu'elle est bonne pour les poissons et elle est mortelle pour les humains par exemple donc là aussi il y a une forme de relativisme qui dit que nos jugements sur les choses dépendent de qui on est et de notre position par exemple dans la société etc et puis qui elle-même change enfin vous voyez donc encore une fois ce qui est intéressant on voit bien c'est que Héraclitz n'est pas un idéaliste il a une forme de relativisme de perspectivisme même on dirait chez Nietzsche il n'est pas dualiste donc vraiment c'est pour ça que je disais qu'il a une position qui va être importante dans l'histoire de la philosophie parce que on sait bien que dans l'histoire de la philosophie il y a des dualistes il y en a qui ne sont pas qui sont monistes mais Héraclitz est clairement dans le camp des monistes donc là on a fait un peu le tour de la doctrine d'Héraclitz donc on a vu le mobilisme on a vu les conséquences du mobilisme et sur la connaissance comment on pouvait malgré tout connaître ce monde qui nous semble chaotique par le logos qu'on doit comprendre et qui nous permettent de découvrir aussi l'unité des contraires par la multiplicité des points de vue par l'évolution des choses voilà donc ça c'est pour la doctrine d'Héraclitz on va maintenant voir l'importance la postérité qu'elle a eue dans l'histoire de la philosophie comme je le disais au début cette postérité positive ou négative enfin c'est à dire que certains auteurs ont approuvé la doctrine d'Héraclitz d'autres s'y sont opposés mais même quand ils s'y sont opposés ça les a obligés à réfléchir quand même aux problèmes que pose Héraclitz alors à tout seigneur tout honneur en tout cas dans le sens chronologique les deux premiers comme je vous l'ai dit sont des philosophes majeurs de l'histoire de la philosophie c'est à dire Platon et Aristote les deux ont été des citateurs d'Héraclitz Platon c'était le premier forcément il a écrit avant Aristote mais ce qui est intéressant c'est qu'Aristote donc dans le Kratil j'ai déjà utilisé sa citation Aristote dans la métaphysique nous donne des informations un peu biographiques sur la relation qu'a eu Platon avec avec Héraclitz et il nous dit en effet Platon qui commença par s'attacher dès sa jeunesse à Kratil Kratil qui est le titre du dialogue et aux opinions d'Héraclitz d'après lesquelles les choses sensibles sont dans un flux perpétuel et ne peuvent être connues par une science conserva ses conceptions par la suite et il ajoute donc car il est impossible pensait-il que la définition commune appartienne à l'une des choses sensibles puisque celle-ci change perpétuellement Platon donna donc à cette autre sorte d'étant le nom d'idée et dit que l'appellation des choses sensibles est dérivée des idées et conforme à elles par participation en effet que les multiples sont etc donc là on voit deux choses d'une part que Platon a été une sorte de disciple d'Héraclite à travers Cratil et aussi que la question que pose Héraclite c'est-à-dire les choses sont en mouvement alors Aristote précise les choses sensibles sont en mouvement il laisse la porte ouverte à des choses d'une autre nature non sensible qui elle ne serait pas en mouvement mais donc il explique bien comment comment dire Platon a été obligé de répondre aux problèmes posés par par Héraclite et donc Platon y a répondu par la création on va dire d'un monde des idées dans lesquelles les choses sont pérennes ne bougent plus puisque en fait la science ne peut s'intéresser qu'aux choses constantes ou nécessaires qui ne peuvent pas être autrement que ce qu'elles sont donc Platon répond à ce questionnement par le monde des idées alors qu'Aristote va y répondre autrement puisque lui ne va pas créer il contredit Platon enfin il n'approuve pas la création du monde des idées par contre ça va l'obliger à préciser ce qu'est le mouvement ce qu'est la transformation et comment les choses restent malgré tout comment on peut en parler comment il y a du nécessaire dans le monde et ce nécessaire va être étudié par la science souvenons-nous alors là je vous renvoie à ma vidéo sur l'éthique anicomac donc il y a des choses nécessaires et les choses contingentes etc et la science la sagesse s'occupe des choses nécessaires donc comment dire Aristote va être obligé de oui en effet d'affiner le modèle du monde de mieux comprendre ce qu'est le mouvement et ce que sont les choses donc dans les deux cas il y a un positionnement par rapport à la philosophie d'Héracune donc on fait donc un saut de presque 2000 ans on arrive au XVIe siècle Michel de Montaigne dans ce texte donc livre 3 chapitre 2 le monde n'est qu'une branloire pérenne toute chose y branle sans cesse la terre les rochers du Caucase les pyramides d'Egypte et du branle public et du leur la constance même n'est autre chose qu'un branle plus languissant donc c'est du pur du pur Héraclite et on voit cette idée que même quand les choses nous semblent constantes ne semblent pas bouger c'est qu'en fait elles changent tout doucement voilà donc là c'est les livres dont j'ai déjà parlé et là les autres bien ensuite on arrive encore une fois je prends quelques exemples Hegel Hegel alors vraiment est un grand admirateur on va dire de comment dire d'Héraclite pour deux raisons principales la première c'est que c'est quelque chose que je n'ai pas tout à fait dit au début c'est qu'Héraclite c'est un des premiers enfin les philosophes présocratiques en général mais Héraclite en particulier ils sortent de la pensée mythologique pour essayer de comprendre le monde par l'étude par l'observation ou l'étude de la physis de la nature donc en quelque sorte ce sont les premiers penseurs dans l'histoire occidentale qu'on peut dire matérialistes même si ça n'a pas tellement de sens au moment au 6ème siècle avant Jésus-Christ mais malgré tout il y a cette idée qu'on sort de la pensée mythologique donc ça c'est quelque chose qui intéresse beaucoup Hegel mais en plus bien entendu cette pensée de la transformation permanente ça c'est quelque chose qui plaît beaucoup à Hegel donc il en parle dans les leçons sur l'histoire de la philosophie donc là c'est sur justement le livre sur la partie sur les présocratiques et là Hegel nous dit donc il parle d'Héraclite donc c'est à cette détermination qu'Héraclite est parvenue c'est le premier concret l'absolu en tant qu'il y a en lui l'unité des termes opposés ça aussi ça lui plaît il y a cette idée dans la dialectique hegelienne de termes opposés qui dialoguent et qui font avancer les choses donc là il nous parle d'Héraclite et donc il y a une phrase très personnelle d'Hegel il dit ici la terre est pour nous en vue il n'est pas une proposition d'Héraclite que je n'ai reprise dans ma logique donc là Hegel paye sa dette en Héraclite et reconnaît que c'était une source d'inspiration pour lui très importante voilà donc si ça vous intéresse voilà je vous conseille d'aller consulter ce livre je vous ai cité un tout petit extrait bien sûr alors autre auteur peu de temps donc là on est au début du 19e siècle plutôt deuxième moitié du 19e siècle Nietzsche Nietzsche bien entendu est un grand admirateur d'Héraclite il le dit d'ailleurs dans un alors je n'ai pas pris le livre là d'ailleurs il le dit dans un fragment posthume de 84 il dit sur ce point à savoir que le monde est un jeu divin et au delà de bien et mal j'ai pour prédécesseur la philosophie védique et Héraclite donc là il reconnaît encore une fois sa dette envers Héraclite et dans la philosophie à l'époque tragique des grecs alors il fait une fois parler Héraclite en lui faisant dire des choses que Héraclite n'a pas dites mais malgré tout qui correspondent à la philosophie d'Héraclite il fait dire à Héraclite je contemple le devenir c'est à dire que vraiment pour Nietzsche ce qui est important c'est que Héraclite nie l'être du verbe nier il a nié l'être en général c'est ce qu'il écrit ici et qu'il ne voit rien que le devenir alors quand on parle du devenir dans ce sens là en particulier quand on le substantive quand on fait le devenir c'est un devenir intransitif c'est à dire qu'on ne devient rien on devient en permanence quand je dis qu'on ne devient rien c'est pas qu'on se néantise Sartre non c'est pas ça on ne devient pas quelque chose on est tout le temps dans le devenir il n'y a pas d'étape c'est un flux permanent c'est comme un gare un train qui ne s'arrête pas dans les gares en quelque sorte le train de Chevalier Laspalès pour ceux qui connaissent le sketch il ne s'arrête pas dans la gare on peut descendre il y en a qui ont essayé ils ont eu des problèmes parce que le train ne s'arrête pas dans la gare donc c'est ça le devenir c'est un train qui ne s'arrête pas alors il y a des gares on peut dire que le train est passé par telle gare mais il ne s'y est pas arrêté donc c'est un devenir qui est permanent donc pour Nietzsche Héraclite c'est le premier philosophe du devenir donc c'est vraiment un philosophe très très important pour lui alors peut-être Bergson je n'ai pas cité parce que justement Bergson ne parle pas d'Héraclite à ma connaissance pourtant il y a on peut voir des points communs assez importants entre la vision de se devenir héraclitéen et le changement que Bergson enfin donc Bergson fait un point central de sa philosophie je pense que ce qui déplaisait à Bergson c'est le côté cyclique les grecs anciens avaient une vision cyclique du temps alors que Bergson avait une vision plus linéaire du temps bon voilà j'en dis pas plus parce que bon malgré tout Bergson ne s'est pas réclamé d'Héraclite mais il me semble qu'il y a quand même une certaine proximité il y a une certaine proximité entre les deux philosophies alors Heidegger Heidegger a consacré un séminaire à Héraclite en 1966-67 donc là si vraiment le sujet vous intéresse je vous invite à aller lire ce séminaire bien sûr bien sûr Heidegger s'intéresse Heidegger c'est le philosophe de l'être alors que Héraclite c'est le philosophe du devenir donc il y a un dialogue assez intéressant entre les deux philosophes à 2500 ans d'écart donc voilà mais ça montre quand même l'importance qu'a eu Héraclite pour Heidegger une autre influence alors qu'il n'est pas dans le domaine philosophique René Char René Char le poète qui vraiment fait très souvent référence à Héraclite qui s'inspirait beaucoup d'Héraclite au point qu'il a écrit l'avant-propos d'une édition en 1948 des fragments d'Héraclite dans la traduction d'Yves Bastittini donc René Char donc ce poète est un admirateur et une sorte de disciple d'Héraclite maintenant on va arriver bien entendu à des auteurs plus contemporains alors le premier c'est Edgar Morin dans ce livre mais philosophe dans ce livre Edgar Morin donne fait une petite notice sur les différents philosophes qui l'ont inspiré et le premier d'entre eux c'est Héraclite alors il dit vraiment beaucoup de choses très positives sur Héraclite j'y retrouve de façon fulgurante les contradictions fondamentales indépassables dont je me suis nourri bien et mal sont un le chemin du haut le chemin du bas sont le même on en a parlé etc j'ai ainsi lu émerveillé ce penseur qui maintient toujours ensemble unis les termes antagonistes qui devraient s'exclure c'est ce que Edgar Morin j'en ai parlé dans une autre vidéo sur la pensée complexe ce qu'il appelle la pensée dialogique c'est-à-dire le fait de faire dialoguer des choses qui nous paraissent contraires donc ça ça intéresse et c'est vrai que c'est une idée qu'on retrouve chez Héraclite tout à l'heure j'ai failli d'ailleurs utiliser le mot quand je vous parlais de l'unité des contraires voilà pour Edgar Morin ce que nous voyons comme des contraires on doit les voir comme des idées qui vont dialoguer entre elles dans une sorte de dialectique bien entendu mais que la dialectique c'est un peu la succession alors que chez Edgar Morin c'est un dialogue permanent donc voilà comment dire Héraclite est ainsi fabuleusement actuel et nous aide à penser les contradictions que nous trouvons au cœur même de la science donc vous voyez enfin bref ce sont des pages assez intéressantes sur Héraclite sur le Logos donc voilà donc clairement Héraclite a été une des sources d'inspiration de ce penseur qui pour moi est très important en particulier dans sa pensée enfin sur la pensée sur la complexité je suis moins s'intéressé par un certain nombre d'idées politiques ou autres qu'il a pu avoir mais vraiment j'ai déjà consacré deux vidéos je crois sur la complexité dont une sur Edgar Morin j'en ferai sans doute quelques autres et donc Héraclite à l'origine enfin en tout cas une source d'inspiration importante pour Edgar Morin je vais finir par André Comte-Sponville dans son dictionnaire philosophique c'est la première édition je sais qu'il en a sorti une autre récemment enfin bon attendez je ne sais plus où c'est donc dans son dictionnaire il consacre une notice à ce qu'il appelle l'héraclitéisme donc la pensée d'Héraclite est une pensée qui reprend qu'il n'a pas d'être immuable que tout change et tout s'écoule et c'est là que j'ai d'ailleurs trouvé les références à Montaigne comme André Comte-Sponville s'inspire beaucoup de Montaigne il est évident que c'est pour lui un penseur important pour deux raisons il y a un côté tragique chez comment dire chez Héraclite parce que le fait de ne pas opposer les contraires donc c'est une pensée qui s'oppose au bien et au mal c'est à dire que le bien et le mal sont des questions de point de vue encore une fois c'est un peu comme l'eau pure l'eau de mer qui était bonne pour les poissons il n'est pas bonne pour les humains donc qu'est-ce que le bien et le mal dans un monde comme ça donc il y a un côté tragique chez Héraclite qui plaît forcément à Montaigne à André Comte-Sponville et puis comme André Comte-Sponville est un admirateur de Montaigne et que Montaigne lui-même est un admirateur d'Héraclite il y a une filiation ainsi entre les différentes auteurs donc vous voyez et encore ça n'est que quelques auteurs inspirés par Héraclite donc on voit là l'importance de ce philosophe donc on va conclure ici philosophe d'ailleurs j'ai oublié de le dire au début qui a la réputation d'être triste je vous mettrai au montage l'image d'Héraclite dans le tableau de Raphaël l'école d'Athènes je ne sais pas du tout pourquoi il a cette réputation d'être triste peut-être c'est lié à sa réputation aussi d'être un misanthrope je n'en sais pas plus voilà donc nous voici arrivés au terme de cette vidéo encore une fois donc j'espère qu'elle vous a plu qu'elle vous a appris des choses sur ce philosophe important si c'est le cas merci de un petit pouce vers le haut de la partager avec des amis et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo j'ai mis un certain temps à faire celle-ci parce que bon entre temps il y a eu les fêtes différents événements familiaux mais donc là j'espère pouvoir vous faire une vidéo bien plus rapidement voilà au revoir voilà